Je vous remercie madame la députée, la parole est à monsieur Julien Borovitch pour La République En Marche. Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Ministre, je vais essayer de recentrer un petit peu mon propos sur la santé après un peu de populisme nauséabond. Je vous laisse vous gargariser et je vous laisse être responsable de vos propos, mais je ne vous la donnais pas. Le 7 novembre dernier, nous fêtions les 150 ans de la naissance de Marie Slodowska Curie, une immigrée polonaise comme mon grand-père. Cette physicienne et chimiste de génie, deux fois prix Nobel, avait à cœur d'innover afin de toujours améliorer le quotidien de ses semblables. Une de ses phrases célèbres résumait d'ailleurs bien son pragmatisme intellectuel lorsqu'elle disait « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Dans le cadre de cette nouvelle lecture du projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2018, je vous invite à vous laisser guider par les préceptes de Marie Curie. A ceux qui opposent une crainte à ce texte, je leur propose d'emprunter le chemin de la compréhension au sens étymologique du terme et de sa racine latine, préhendérée, qui signifie « saisir ». Mes chers collègues, saisissez-vous de ce texte et des opportunités qu'il offre pour faire fructifier cette effervescence innovante et ce jaillissement pragmatique incarné par nos professionnels de santé dans tous les territoires. C'est toute la richesse de ce PLFSS qui s'inscrit dans une démarche pédagogique et créatrice. C'est là toute la subtilité du texte. Il n'y a pas une solution pour permettre un accès aux soins de qualité. Il y en a des milliers partout en France. Solutions adaptées, concrètes, simples et audacieuses, pour autant que la confiance en les acteurs de terrain soit la base de la réflexion. L'immobilisme contemplatif n'a que trop duré. Il convient d'accompagner la médecine de demain en favorisant la télémédecine, le travail interdisciplinaire, le décloisonnement ville-hôpital, la réforme de la tarification de l'activité, les consultations médicales avancées qui jalonneront un parcours de soins global, cohérent, moins dispendieux et plus efficace, avec comme acteur central le patient, traité avec égard et prudence. Cette prudence, c'est celle qui se reflète dans le miroir du caducé d'Asclipios et c'est celle qui a orienté les choix courageux et assumés de ce projet de loi. Un ondame en hausse afin de répondre à la demande de soins et aux avancées thérapeutiques, 11 valences vaccinales obligatoires pour les nouveaux-nés offrant une meilleure sécurité sanitaire publique, une lutte contre le tabagisme et les boissons sucrées dans le cadre d'une politique de prévention ambitieuse et concernant l'ensemble de la population de notre pays. Et puisque nous parlons de notre pays, je citerai Jean Ferrat dans sa merveilleuse somme à France lorsqu'il dit « De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France ». Cette chanson, nous législateurs, nous l'imaginons, nous la concevons et nous l'écrivons pour notre pays au sein de l'Assemblée nationale. Ainsi, au travers de ce PLFSS, nous participons à la rédaction d'une partition, celle d'un hymne à la santé de notre France. Ce mot « santé », je l'emploie ici à dessein, dans sa dimension globale, dans la dimension que lui donne l'Organisation mondiale de la santé et qui stipule que la santé s'entend par un état de complet bien-être physique, mental et aussi social. Or, cette dimension sociale est pleinement développée dans ce texte. En effet, les travailleurs méritaient depuis bien longtemps une revalorisation de leur salaire. De même, le travail devait être remis au centre de l'émancipation sociale et de nos valeurs communes. Cela sera chose faite grâce à la réforme de la CSG, qui permettra un véritable gain de pouvoir d'achat aux salariés et aux indépendants. Ces derniers bénéficieront également d'un RSA plus réactif et plus humanisé. L'humanisme, cette valeur dont Louis Pasteur aurait été imprégnée et qui lui fit dire « la grandeur des actions humaines » se mesure à l'inspiration qui les fait naître. C'est cette inspiration permanente qui a justement guidé les grandes réformes sociales et humaines du PLFSS, en garantissant la revalorisation de l'allocation d'adultes handicapés et du minimum vieillesse, en augmentant le nombre de places en EHPAD, en revalorisant le complément de libre choix du mode de garde pour les familles monoparentales et en soutenant le difficile travail des aidants. Alors bien sûr, toutes ces réformes ont suscité quelques révoltes, mais la révolte n'est rien face à la révolution insufflée par ce PLFSS courageux, innovant, pragmatique et sincère que le groupe La République En Marche est fier de porter au sein de cette Assemblée. Notre groupe est en effet honoré de porter ce projet dont la richesse principale réside dans sa générosité rigoureuse. Et si Blaise Pascal disait que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, je terminerai en disant que la raison a un cœur lorsque le cœur d'un projet est fait de bonne raison. Je vous remercie.